Il ressort de cet atelier d'évaluation de la situation sociale dans les départements touchés par les inondations que l'urgence s'impose dans la prise en charge des populations victimes de ce drame. Nous sommes partis dans quatre départements, les plateaux, la cuvette, la sanga et la likuala. D'où la conclusion de dire que le relèvement qui devait durer deux ans, mais pourra durer un peu plus. Donc ça c'est une question que le gouvernement et les partenaires vont s'asseoir et ils vont régler quelle stratégie vraiment mettre en place pour être en mesure de contourner toutes ces difficultés qui se profilent à l'horizon. Au regard de l'ampleur de la situation, la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire a souhaité la construction des maisons adaptées qui devraient résister à l'afflux des eaux. Le fait qu'on mette l'accent sur l'habitat, nous allons nous apprésentir sur cette question et voir s'il faut revenir sur les notions comme banco, le bois, la paille. Mais nous mettrons l'accent sur la durabilité, un habitat durable pour nos parents. Au terme de cet atelier, un rapport relatif au plan d'action dans les zones sinistrées sera établi et remis aux différentes parties prenantes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...